Rendre en otage la négociation d'assurance chômage est à mes yeux à la fois inacceptable et aussi irresponsable. Ce projet de loi, il porte sur un juste équilibre. À la fois, oui, les entreprises, notamment les TPE et les PME, ont besoin de souplesse pour pouvoir mieux s'adapter, pour pouvoir être plus compétitifs. Ça, c'est un point de ce projet de loi, de la souplesse par la négociation. Et de l'autre côté, les salariés ont besoin de sécurité. Et le compte personnel d'activité est une vraie avancée en la matière. Et moi, je revendique ce droit universel à la formation. C'est une avancée sociale qui est majeure. Et donc, Pierre Gattas ne peut pas sembler prétendre découvrir aujourd'hui le compte personnel d'activité. C'est pour moi important. Et donc, moi, j'invite chacun à faire preuve d'un esprit de responsabilité et d'être à la hauteur des attentes des Français. Le gouvernement est-il au bord de la rupture avec le MEDEF ? Parce qu'on a connu Manuel Valls beaucoup plus conciliant et beaucoup plus aimable à l'égard du patron des patrons. Écoutez, pour moi, cette attitude, elle est à la fois, je vous l'ai dit, à la fois irresponsable et inacceptable. Pour moi, les réflexes, quelque part, boutiquiers, ne sont pas compatibles avec la recherche de l'intérêt général.